Dans la vidéo précédente, nous avons analysé une situation où une société était en cessation de paiement. Elle n'était plus capable de payer ses dettes. Donc ici, nous avions les dettes. En d'autres termes, la société était en faillite. Et du coup, le tribunal responsable des faillites avait décidé d'opter pour une liquidation parce qu'il considérait qu'il n'était pas possible de sauver l'entreprise. Peut-être que son activité n'avait plus de sens. Et donc, il estimait que même dans un futur plus lointain, celle-ci ne pourrait plus faire de bénéfice. On avait donc dit que le tribunal avait, dans un tel cas, organisé la vente de l'entièreté des actifs de l'entreprise ici et qu'avec l'argent récolté de la vente, il avait commencé à rembourser les obligataires et les actionnaires. La dernière chose dont nous avions parlé, c'est qu'il y avait une hiérarchie dans le remboursement. En effet, les obligataires, donc les créditeurs, ceux envers qui l'entreprise a une dette, seront remboursés en priorité. Au sein même des créditeurs, on a vu qu'il existait une hiérarchie entre les dettes. On appelait ces dettes de rang A, B, etc. ou bien les dettes senior secured, senior insecure ou junior. Les actionnaires, eux, ceux qui possèdent donc les capitaux propres, ici, n'étaient donc payés que s'il restait de l'argent après avoir remboursé les obligataires. Mais donc ça, c'est ce qu'on appelait une liquidation. Une liquidation, ce qu'on a vu dans la dernière vidéo. Mais nous avions aussi parlé d'un second type de faillite. Une faillite qui n'amenait pas à la vente de tous les actifs pour rembourser les obligataires et les actionnaires. Peut-être que l'activité de l'entreprise a encore du sens, qu'il y a encore un marché important à développer et que l'entreprise produit des bénéfices. Le seul problème, c'est que l'entreprise n'arrive plus à payer les intérêts des dettes qu'elle a contractées. Peut-être, en effet, que lorsqu'elle a contracté ses dettes, elle a opté pour un intérêt variable et que celui-ci a augmenté, par exemple, plus que prévu. Mais dans une faillite comme celle-ci, le tribunal estime que l'activité de l'entreprise peut générer suffisamment de profits. Il estime que les actifs, ici, valent plus tant qu'ils sont actifs, tant qu'ils produisent quelque chose. Prenons, par exemple, une entreprise automobile. Donc, nos actifs seraient quoi ? Une usine de montage, des terrains, des machines, etc. Et tous ces actifs génèrent des bénéfices et donc des liquidités. Et à ces liquidités, il va falloir soustraire les intérêts que l'on doit payer à cause de nos dettes. Tu te rappelles peut-être ce fonctionnement que j'ai expliqué dans la vidéo sur le compte de résultat. Mais disons que cette entreprise génère pas mal de liquidités, mais qu'une partie de celles-ci vont au créancier sous la forme d'intérêts, donc. Lors d'une année normale, l'entreprise génère suffisamment de cash pour pouvoir rembourser les intérêts et le capital des dettes. Mais soudain, une année, les choses vont plus mal que d'habitude et l'entreprise n'arrive pas à rembourser les capitaux ou payer les intérêts de certains créditeurs. Et ceux-ci, très fâchés, vont auprès du tribunal approprié pour déclarer l'entreprise en faillite. Et très vite, on va estimer qu'en effet, ça n'a pas de sens de revendre les actifs parce que cette entreprise génère toujours du profit. Vendre ses terres, vendre l'usine, les machines, etc., ça ne va pas ramener suffisamment de sous et donc on décide de maintenir l'activité. Et donc, ce qui va se passer, c'est en quelque sorte que le débiteur va rester en position des actifs. Et les débiteurs, c'est qui ? Eh bien, c'est l'entreprise ou plus particulièrement le propriétaire de celle-ci, donc les actionnaires. Mais le problème, c'est qu'il était déjà en possession des actifs, mais il n'avait pas assez d'argent pour rembourser les intérêts. Du coup, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont faire un nouvel emprunt. Quoi ? Ils vont s'endetter encore plus alors qu'ils ne peuvent pas rembourser les intérêts des dettes déjà existantes ? C'est vrai que c'est une bonne question, mais attends une minute. Donc, ce nouvel emprunt, c'est un emprunt particulier, accessible uniquement à une entreprise en difficulté financière ou en faillite. C'est un emprunt qui a la priorité absolue sur le remboursement, avant même les dettes garanties de rang A, donc les dettes senior secured. Et celui-ci se nomme le financement du débiteur exploitant, ou FDE, DIP en anglais. Et étant donné que ce nouvel emprunt est le plus prioritaire des emprunts, il va se retrouver au-dessus de tous les autres. Normalement, il devrait se trouver ici au milieu, mais je vais le placer ici pour ne pas devoir tout changer. Donc, ce FDE va fournir des liquidités à l'entreprise qui vont lui permettre de rembourser les intérêts et les capitaux des dettes encourues. Ok, donc, une situation comme celle-ci arrive, comme je viens de le dire, dans une situation de faillite de type redressement judiciaire. Donc, un redressement judiciaire. Donc, comme je l'avais déjà mentionné, dans une telle faillite, on ne va pas vendre les actifs, même si parfois, certains actifs vont être vendus. Mais on n'ira pas dans ces détails-là. Non, ici, on va laisser les actifs tranquilles. On va continuer à faire fonctionner la chaîne de production comme avant, mais ce qu'on va faire, c'est restructurer ce côté-ci du bilan. Et c'est pour ça qu'on entend parfois que des entreprises ont fait plusieurs faillites. C'est parce que l'activité a continué d'exister, mais les passifs et les capitaux propres ont été réorganisés. Mais donc, dans les faits, que se passe-t-il après que le redressement judiciaire n'ait été annoncé et que l'entreprise ait contracté ce FDE pour payer ses intérêts et continuer ses activités ? Eh bien, tous ces personnages-ci vont engager des tas d'avocats spécialisés pour négocier. Une ou plusieurs banques vont être sollicitées pour valoriser l'entreprise et fournir un plan de redressement. Ici, je dis plusieurs parce que différents obligataires ou actionnaires peuvent engager différentes banques pour proposer des plans de redressement. Il pourrait y avoir ces personnes-ci qui engagent une banque et ces personnes-là qui engagent une autre banque, par exemple, etc. Et que vont dire ces plans de redressement ? Eh bien, et là, mettons des chiffres sur nos différentes catégories. Comme dans la vidéo précédente, disons que les actifs ont une valeur comptable initiale de 10 millions d'euros, 6 millions d'euros pour les dettes et 4 millions d'euros pour les capitaux propres. Maintenant, cette personne-ci est allée voir une banque pour lui parler de la faillite et donc cette banque va commencer par faire une nouvelle valorisation de l'entreprise. Et cette banque, après analyse du marché, des actifs, des bénéfices historiques, futurs, etc. estime que ces actifs ne valent pas 10 millions d'euros, mais seulement 5 millions d'euros. Et que cette entreprise ne génère pas assez de bénéfices pour payer les intérêts de ces 6 millions de dettes. Dans le rapport, ils estiment que l'entreprise ne pourrait rembourser les intérêts que de 2 millions de dettes. Donc, dans le rapport, il y aura une nouvelle estimation de l'entreprise qui dira... On va redessiner ici en dessous pour ne pas être trop brouillon. Mais donc, ils estiment que les actifs de ce côté-ci valent 5 millions d'euros et que les dettes ici que l'entreprise peut supporter ne valent plus maintenant que 2 millions d'euros. Et donc, les capitaux propres, le reste, ce serait 3 millions d'euros. Et on appelle ça donc les nouveaux capitaux propres. Donc ça, ce serait les nouveaux capitaux propres. Maintenant, on peut se demander pourquoi est-ce que différents acteurs de l'entreprise vont vouloir engager différentes personnes pour faire ce plan de redressement ? Eh bien, parce qu'ils ont toutes et tous des intérêts différents. Cette personne-ci, par exemple, qui sera remboursée en première, elle a intérêt à ne pas valoriser l'entreprise de manière trop importante. Comme ça, elle recevra une partie plus importante de l'entreprise. Alors que cette personne-ci, qui sera remboursée en dernière, aura intérêt à valoriser l'entreprise au maximum de sa valeur parce qu'elle sera la dernière personne, comme je viens de le dire, à être remboursée. Mais qu'est-ce que je veux dire par être remboursée si on ne vend pas les actifs de l'entreprise ? En effet, remboursée n'est peut-être pas le bon terme. Mais ce qui se passe dans une situation comme ça, disons que ce plan-ci, le premier plan, ait été approuvé par tout le monde après la négociation, donc ce qui va se passer, c'est que l'entreprise va émettre des nouvelles actions. Et dans notre plan, donc, les premières personnes à être remboursées sont ces gens-ci. Ils ont donc les dettes seniors. Donc, ils sont prioritaires. Donc, 2 millions de dettes de rang A sont remboursées. Donc, les 2 millions de nos nouvelles dettes vont rembourser les 2 millions de dettes de rang A. Il reste donc 4 millions d'euros de dettes détenues par ces personnes-ci. Dettes qui étaient plus juniors, donc de rang inférieur. Et maintenant, l'entreprise n'a plus d'argent pour les rembourser. L'entreprise va donc créer des nouvelles actions ici. 3 millions d'actions qu'elle va distribuer entre ces personnes-ci. Ils vont donc recevoir des nouvelles actions, ces nouveaux capitaux propres, à la place d'un remboursement de l'argent que l'entreprise leur devait. Donc, ces 3 millions d'euros va aller à ces personnes-ci. Donc, seulement une partie des obligataires parce qu'il y avait 4 millions d'euros de dettes, mais seulement 3 millions d'euros de ces nouveaux capitaux propres, pardon. Et donc, toutes les personnes dont nous avons parlé ici et là, les dettes les moins prioritaires et les actionnaires, ils ne vont rien recevoir. Les anciennes actions de l'entreprise ne vaudront plus rien. Ils auront tout perdu. Et donc, en d'autres termes, les anciens créditeurs de l'entreprise, ces gens-là, sont devenus les nouveaux actionnaires de l'entreprise. Et c'est pour cette raison que ces personnes-ci ont intérêt à ce que la valorisation du plan de redressement soit sous-évaluée. Parce que, dans ce cas-là, l'entreprise va, ils l'espèrent, reprendre de la valeur. Et du coup, les nouvelles actions qu'ils auront reçues vont gagner de la valeur très vite. Donc, dans des faillites comme celle-ci, souvent, des gens vont vouloir en tirer profit et acheter des dettes, ces dettes-ci, avant que le redressement ne soit annoncé pour pouvoir devenir les nouveaux actionnaires de l'entreprise. Parce qu'ils se disent que, si dans le futur, la valeur de l'entreprise retourne à 10 millions d'euros, les dettes resteront à 2 millions d'euros. Mais donc, les capitaux propres auront une valeur désormais de 8 millions d'euros. Pour ces personnes-ci, qui avaient les 4 millions d'euros de dettes avant le redressement, ils auront perdu de l'argent juste après le redressement, c'est vrai. Mais maintenant, leurs avoirs valent 8 millions d'euros. Du point de vue des créditeurs de l'entreprise, un redressement judiciaire peut donc être une bonne chose. Mais du point de vue des actionnaires initiaux, on peut deviner que leurs intérêts sont différents. Étant donné qu'ils seront les derniers à recevoir quoi que ce soit, ils auront intérêt à ce que l'entreprise soit valorisée au maximum. La banque qu'ils engageront pour faire le plan de redressement va donc certainement proposer un plan complètement différent et dire « Non, 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 d'après mes analyses, à moi, cette entreprise vaut 8 millions d'euros et non pas 5. Et cette entreprise peut supporter 4 millions de dettes. » Donc, les actifs seront 8 millions selon elle, les dettes 4 millions d'euros, et donc nous aurons 4 millions d'euros de capitaux propres. Donc, à partir de là, les créditeurs seront remboursés en premier. Donc, les 4 premiers millions d'euros de dettes auront toujours ces dettes dans la nouvelle structure. Ensuite, les 2 millions d'euros de dettes qu'il restait, parce que nous avions 6 millions de dettes initialement, donc ces 2 millions d'euros de dettes vont être transformés en 2 millions de nouvelles actions. Et finalement, il restera 2 millions d'euros d'actions à distribuer aux anciens actionnaires selon leur priorité. Du plus senior au plus junior. Ça peut peut-être te sembler un peu confus, parce qu'on parle de beaucoup de concepts en une fois. Mais prends le temps de redessiner tout ça, et puis revisionne la vidéo et tu verras. C'est plus simple que ça en a l'air. La chose la plus importante à retenir, c'est qu'en fin de compte, lors d'une telle faillite, la valorisation de l'entreprise dans le plan de redressement est essentielle et peut mener à des négociations très conflictuelles. Parce que c'est en fonction de cette valorisation que certaines personnes seront remboursées, d'autres deviendront les nouveaux actionnaires, et aussi que certaines personnes auront tout perdu. Et donc, c'est une fausse idée de penser qu'une faillite est dramatique pour tout le monde. Que lors d'une faillite, une société meurt. Non. Dans un cas comme le redressement judiciaire, l'entreprise continue de vivre. Elle continue ses activités. De plus, on a vu que ce n'est pas dramatique pour tout le monde. Pour certaines personnes, cela peut ne rien changer. Pour d'autres, cela peut même être une aubaine, comme je l'ai expliqué ici. Les dettes de ces personnes qui se sont transformées en actions vont pouvoir prendre de la valeur si l'entreprise recommence à croître dans le futur. Et finalement, ce n'est que pour les gens en fin de fil, les dettes juniors et les anciens actionnaires, qu'une situation comme celle-ci peut être synonyme de perte totale de tout ce qu'on possède dans l'entreprise.